Un voyage à présent au cœur du plus grand canyon d'Europe, dans un pays méconnu, le Monténégro, la rivière serpente, sur 60 km au milieu des falaises, un petit paradis pour les amateurs de sensations fortes, mais qui est aussi menacé, comme nous l'expliquent Laurent Desbonnets et Chloé Cormury. A droite et à gauche, des falaises jusqu'à 1300 mètres de hauteur, et au milieu, une rivière d'eau turquoise. Le canyon de Tara est le plus profond d'Europe, le deuxième dans le monde après le grand canyon aux Etats-Unis. Des vues vertigineuses, une végétation luxuriante. Et pour accéder aux plus beaux points de vue, le meilleur moyen, c'est le rafting. Ceux qui sont à droite, ils pagaillent. Quand ils disent stop, arrêtez, on ne bouge plus. D'accord ? A la frontière entre le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, Lucas, c'est bon ? Ce groupe de français embarque pour une descente. Allez, bon courage ! Hors du commun. 3 heures de sensations fortes, à pagailler entre les rochers. C'est amusant, on s'éclate, on s'éclate, on rigole, on se prend de l'eau dans la figure, ça c'est drôle. Le paysage, il est magique. Et puis c'est vrai que quand il y a le calme, on a l'impression de respirer. Et puis les petites accélérations, ça réveille et voilà, ça fait du bien. Au fil de la descente, plongeon, baignade, découverte de sources d'eau potable ou encore au pied d'une des nombreuses cascades sur le parcours, une douche rafraîchissante. 3 ! Elle est à 6 degrés il paraît ! Ressentie, 0 ! Une richesse naturelle dont les habitants de la région comptent bien profiter pour faire venir ici un maximum de touristes. Le canyon de Tara était presque inconnu il y a encore 5 ans. Aujourd'hui sur la rivière, des centaines d'embarcations en tout genre. Au début, il n'y avait que des locaux, je vous dis. Là, les bateaux qu'on voit, que des étrangers. Ça a changé, ça a beaucoup changé. Et plus de bateaux maintenant ? Oui, il y a beaucoup plus. Un engouement qui pourrait bientôt s'arrêter net. Car sur cette rivière, le gouvernement du pays envisage de construire un barrage pour produire de l'électricité. Et voici ce que cela donnerait. Avec l'exemple d'une rivière toute proche, sur laquelle un barrage a été construit il y a 40 ans. Une large retenue d'eau. Un paysage totalement modifié, sans intérêt pour les activités nautiques. Exactement ce que refusent beaucoup d'habitants de la région. Les défenseurs de l'environnement et du tourisme ont pour l'instant réussi à bloquer tout nouveau projet de barrage. Avec un argument de poids, le tourisme représente 20% de l'économie du Monténégro.